... Comme Derey Rossi, vous remerciez d'être aussi nombreux. Et je fais désolée pour tous ceux qui sont debout, mais même la salle est trop petite. Évidemment, vous êtes nombreux parce que c'est un événement exceptionnel qu'on a pendant ce festival, la venue de Rossi de Palma, qui est avec nous hier, que nous tenons à remercier, parce que c'est vraiment par gentillesse que tu es venu. Par gentillesse, actuellement, il n'y a pas de promo de film, malgré une année très chargée que tu vas avoir, 2017. Il y a beaucoup de films à tourner et qui vont sortir, mais on en parlera sûrement tout à l'heure. Et puis, par gentillesse et par soutien pour le festival et pour le cinéma espagnol en France. Et puis, comme vous le savez, vous êtes de grands amateurs de cinéma espagnol et vous le trouvez encore ici. Alors, hier soir, on en a parlé un petit peu à l'Opéra. On ne va pas présenter Rossi de Palma parce qu'on l'a fait à l'Opéra hier soir. Pilar l'a fait tout à l'heure d'une façon très, très complète. C'est un personnage, bien sûr, que vous le connaissez parfaitement ici en France. Et puis, il y a eu tout à l'heure, elle s'est présentée elle-même dans une présentation, l'une des plus chaleureuses et longues présentations de films qu'on a vues dans l'histoire du festival. C'était beau, c'était bon. C'était très intéressant tout ce que tu nous as dit. À part une petite chose, c'est-à-dire l'histoire de la pomme, là. Oui, moi j'entends très bien l'histoire de la pomme, mais bon... Maintenant qu'on a vu Juliette, à presque tous, on peut parler, parce que c'est vrai que c'est un film qui parle beaucoup de la culpabilité. Et la culpabilité, c'est les femmes. On est spécialistes, on culpabilise, nous les femmes. Et on culpabilise de tout, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais tout, c'est notre faute. On charge, on charge. Il y a un peu d'un moment, on est déjà comme ça, parce qu'on ne peut pas avec toute cette charge. Après, elle parle aussi, Juliette, de la fatalité. La fatalité, par contre, c'est une chose qui, à moi, me fait très peur, parce que c'est une chose qu'on ne peut pas gérer. Elle arrive toujours par accident, comme ça, quand on ne l'attend pas. Même parler de la fatalité me rend un peu mal, déjà. Parce que je ne vais pas la convoquer, ni rien de tout ça. La fatalité, c'est un truc horrible, et voilà, qu'on n'attend pas, et qui nous rappelle, quand elle arrive, la fragilité de la chose. on croit que les choses sont fortes, on se plagne parfois trop, on ne se rend pas compte des privilèges qu'il y a d'être en bonne santé, que les essais très chers sont en bonne santé. Et du coup, quand la fatalité arrive, c'est déjà trop tard, pour se plaindre après, parce que tout bouscule quand la fatalité arrive. On va laisser la fatalité des côtés. Je ne me trompe pas. Non, non, je ne trompe pas. Ta 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 ta. Fou, fou, fou. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai parlé, tu voulais savoir sur la culpabilité, non ? Non, non, je veux te dire, c'est un des thèmes qu'on voulait aborder après, mais avec toi, il n'y a jamais de plan, on ne peut pas faire de plan. Oui, non, il n'y a pas de plan. Non, non, tu as raison, tu as raison. Non, non, je vais te poser une petite question avant d'aborder ce thème. Et je crois que ce qu'on voit ce soir, c'est la vérité de ce que je viens de... Ce que je vais vous dire. C'est-à-dire, dès qu'on a annoncé ici, aux médias, à tous nos partenaires et au public que tu venais, il y a eu un engouement tout de suite pour toi. C'est la preuve ici. Dans la rue, on t'arrête partout. Il ne faut pas faire 20 mètres, on t'arrête partout. Et en fin de compte, c'est assez étonnant parce qu'il y a très peu d'actrices et d'acteurs espagnols qui est ta popularité ici en France. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu cette histoire que tu as avec la France parce que cette popularité, comment tu... Mais c'est déjà une petite longue histoire parce que quand même ça fait... Je ne sais même pas parce que je suis très mauvaise pour les dates. Je ne retiens pas les dates. Mais ça a commencé quand j'étais... Je suis venu tout au début de travailler avec Pedro. Jean-Paul Gaultier m'a appelé pour faire ce défilé qui a eu la chance d'être dans le plus beau défilé qu'on peut imaginer avec toi, Jean-Paul. Aussi, Thierry Mugler après, beaucoup de choses comme ça. Mais là, je ne parlais pas français de tout. Et alors, je me communiquais qu'en anglais, avec tous les Français, du monde de la mode qui est assez habitué de parler en anglais aussi. Alors, ça ne me manquait pas trop les Français, mais quand même, quand on prenait un taxi, il a appris « Arrêtez-vous ! » des choses comme ça. Mais je me rappelle que Virginie Tevenet, une directrice magnifique, m'a appelée pour faire un film. Et alors, avec Oratica, le premier film d'Oratica, en fait, ça me suffit. Et moi, j'ai vu qu'ils allaient me payer beaucoup d'avions à les retours à Madrid-Paris. J'ai dit « Bon, à la place... » J'ai lutté comme un malade pour élever un petit truc au contrat qui disait « Si on ne la comprend pas à la fin du film, elle sera doublée, l'actrice. » Et j'ai dit « Oh là là, c'est l'horreur. » Pour moi, les doublages, c'est l'horreur. Parce que, pour moi, la voix, c'est très important dans le travail. Peut-être les 515 % de travail, même si les gens restent plus dans l'image pour le travail que j'ai fait. la voix, c'est très important. Alors, il m'a dit « Bon, il faut que je trouve une façon de rester sur Paris. » Alors, j'ai dit « À la place de mes pays, autant de voyages à Iberia et tout ça, prenez-moi un appartement. Je reste sur place et prenez-moi un coach. » Et j'ai eu la chance d'être copine de la coach. Et on a commencé à vivre à Paris. La façon d'apprendre en langue, c'est être sur place, être obligé à parler. Au début, c'est vrai qu'on parle comme ça. Là, on croit qu'on parle. Personne ne comprend rien. Dans le tournage, il y avait des gens, les gens descendent, faisaient comme ça, des têtes, ils disaient « Oui, 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 oui. » L'autre, « Oui, je l'ai compris. » « Je la comprends très bien. » L'autre, « Je ne comprends rien. » Alors, moi, j'étais un peu perdue, mais j'ai dit « Il faut foncer, il faut foncer. » Et voilà, c'est vrai que tout au début de langue, on est très saucés et on croit qu'on parle. Et après, à bout de moments, on se rend compte des défauts. il faut que je vous raconte qu'il y a eu des moments terribles qu'il y a appris tout seul. Les Français, vous n'avez pas l'habitude de corriger. J'ai eu une copine, Guise verte, des origines guadaloupéennes, qui m'a tout corrigé, mais plus tard. Mais avant, j'étais perdue dans la nature française et personne ne m'a corrigé. À tel point qu'il y avait des premières avec Pedro Almodovar dans des films et à la plage de dire vite, je disais vite. Vite, vite, ça va commencer. Et personne ne me disait rien. Tout le monde rigolait. Ça, c'est vrai ? Tout le monde rigolait. Mais personne ne me corrigait. J'étais inconscient complètement de ça. Après, pour vous dire, c'est des sujets un peu érotiques, mais c'est comme ça que c'est tombé. Parce qu'après, je disais, ah oui, dans les entrétiens, ah oui, on a fait ce film, on a eu beaucoup de soucis. Personne ne me corrigé. C'est tout ça, je l'ai appris tout seul plus tard. Il faut dire succès. Mais je disais, comme je croyais que c'est éteint. Personne ne m'a corrigé. Alors, quand j'ai compris tout ça, quand j'ai réalisé que tout ça se met à arriver, j'étais un peu fâchée avec les Français pour ne pas me corriger et rigoler autant de moi et ne pas me dire « Oh, si, s'il te plaît, il ne faut pas dire ça, il faut dire ça » et blablabla. Alors, voilà, il y a eu une rétention forte. Du coup, je ne parlais plus. Et après, j'ai commencé. C'est vrai que j'ai beaucoup lu. Les Français m'ont donné beaucoup de bonheur. Comme je l'ai dit, je ne suis pas française, mais je me sens profondément francophone. Et j'ai beaucoup lu en français, ça m'a fait un plaisir inuit de lire, même si après, il ne fallait pas le dire comme je l'avais lu et tout ça. Mais aussi, intellectuellement, la France, être en France, être à Paris, qui, tu vois, ton cerveau, il travaille d'une autre façon, il évolue d'une autre façon. Voilà ce qui est une richesse, une richesse qui m'a donnée, ce rapport avec la langue française. C'est vrai que moi, j'avais parlé avant du français et du italien et comme je suis le qu'on appelle, que je revendique, charnega mallorquina, parce que je revendique ma être charnega, ça veut dire que tes parents ne étaient pas de Mallorca, ce n'étaient pas des pays catalans. Et toujours, beaucoup de catalans, ils disent, je n'ai pas d'origine de pure source, comme vous dites, la pure source. On s'en fout de la pure source. Moi, je ne veux pas la pure source de rien. Moi, on aime bien les métissages, on aime bien les richesses que ça provoque le mélange des cultures et tout ça. Et le catalan, c'est vrai que c'est un bon pont entre l'italien et les français. Il y a beaucoup de paroles qui sont beaucoup plus proches au catalan pour les français et aussi pour l'italien plus proches que pour les castellanos. Alors, voilà, c'est comme ça l'histoire. Et pourquoi les français t'aimant tant ? Ah, ça y est, je ne vais pas dire. C'est vrai que je sens un amour. Peut-être parce que que tu les aimes beaucoup. Je les aime bien sûr, mais aussi j'aime les gens. J'aime les gens. Moi, je dis toujours que j'aime l'humanité, je déteste la multitude. Parce que la multitude, elle fait des choses, en fait, quand beaucoup de monde se ressemble, parfois, ça part un peu en brille. Mais les gens, j'aime beaucoup. Et aussi parce que je crois que, tu vois, je ne sais pas expliquer ça, parce que c'est une énergie, quelque chose qui se passe, qu'on est bien. et avec moi, la plupart des gens, pas tout le monde, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais beaucoup de monde, ils défendent ce qu'on a normalement, un peu les corsets protecteurs. Avec moi, ils élèvent les gens. Et moi, je suis contente parce que je suis un bon escaneur si je fais les scanners aussi des gens. Mais toujours, je prends le meilleur et voilà. Et je crois que c'est ça, la spontanéité. et pas très coincé, finalement, non, on n'aime pas être très coincé. Voilà. J'ai décoincé ça. Je ne sais pas pas. Voilà. Le festival est très décoincé. Mais à Nantes, je trouve que vous êtes décoincé pour rapport à Paris. Il faut le dire. C'est notre esprit ici à Nantes. Vous êtes chaleureux, je trouve que ça doit être quelque chose de nature. Ce n'est pas tout qui me mérite à moi. un grand parti pour moi. Non, non, non. Merci, merci. Mais je veux que vous parlez, ce qui m'intéresse de cette rencontre. Si, bon, on va laisser eux qui dirigent, mais à le même temps. Non, non. Juste une question et ensuite, on rend le micro, la parole. Oui, si vous voulez. Simplement, on note et on écoute pour après. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que Rossi, il dit souvent « Je suis une touche-à-tout ». Et touche-à-tout, ça veut dire « Toutes les formes d'art ». Donc, on les a décrites tout à l'heure aux 14 ans, c'est-à-dire plasticiennes, chorégraphes, théâtres, opéras, cinémas, et j'en passe et des meilleurs. Donc, vraiment, je crois que toutes les formes de l'art, il les a épousées, touchées, pratiquées, etc. Alors, la question, c'est « Est le cinéma dans tout ça ? » Bon, le cinéma m'a donné la possibilité de venir ici aujourd'hui, parce que c'est un travail de plasticiennes, vraiment. Parce que c'est assez secret encore. Oh, parce que finalement, le cinéma et le théâtre aussi, parce que dans le théâtre, on est vivant, moi, le théâtre, j'aime beaucoup. Par exemple, dans le cinéma, j'ai fait dans les années 90 beaucoup de films en Italie. tout d'un coup, quand j'ai fait la loi du désir avec Pedro, il y avait mon groupe de musique encore qui a tourné, mais on était neuf personnes à l'heure de partager l'argent, vous voyez. Alors, j'étais obligée de travailler toujours, que ça, je travaille depuis tout jeune, alors, le travail, à moi, ça m'étonne la santé, je suis fille d'un ouvrier, d'un maçonnier, alors, pour moi, le travail, c'est la santé, je n'ai pas peur du travail. Mais par contre, dès que j'ai travaillé avec Pedro dans la loi du désir, il m'est arrivé un truc terrible, il m'est arrivé que tout d'un coup, j'ai devenu connu, j'ai perdu mon anonymat, il y avait un peu, déjà avec mon groupe, j'étais assez connu, mais plus allemand de la musique, etc. Mais avec la loi du désir, ça fait un boom incroyable. J'ai continué encore à travailler comme serveuse dans des bars de nuit, parce que c'était les bars de nuit qui, à même temps, c'était le bar où tous les amis se réunissaient. Pendant qu'ils se bourraient, moi, j'ai travaillé, il y avait mon argent pour le lendemain, et j'ai m'amoussé autant que... Alors, il y avait cette mélange, et voilà. Mais après, tout le monde me connaissait, ça devenait compliqué déjà, j'étais une mauvaise serveuse parce qu'il y avait tellement de temps servi de l'alcool qui était un peu déjà saturé de la façon de boire des gens. Et quand j'étais dans les bars, il me disait, mais tu viens de prendre un gin tonic, pourquoi tu n'attends pas un peu et tu prends un autre ? Mais putain ! Mais tu viens de... Comme tu l'as fini aussi vite, etc. Et le patron des bars, comme vous pouvez comprendre, il n'était pas content de tout. Il me disait, écoute, là, on sert de l'alcool. Arrête avec ton trou d'alcool de sauver les gens de l'alcool. Bref, entre ça et que les gens me connaissaient trop, ah, mais tu as joué dans les films, ah, mais tu as... Ça devenait compliqué. Alors j'ai dû arrêter mon travail indépendante. Et qu'est-ce que c'est la trappe d'être connu ? Qu'on doit attendre que les téléphones sonnent. C'est une erreur. C'est une erreur. Tout d'un coup, j'ai perdu mon indépendance, j'étais là, les téléphones ne sonnaient pas. Heureusement, il y a eu des choses, il y a eu l'Italie qui m'appelait. Et l'Italie, c'est vrai que j'ai fait des films que ce n'était pas bien. Je voulais vous raconter que parfois, ce que c'est plus important pour moi, ce n'est pas que les films soient bons, mauvais, plus géniaux au moins. Parce que c'est ce qu'on vit. J'ai appris l'italien, j'ai vécu des aventures en Italie, j'ai connu un rhum dans les années 90 qui n'est plus là, que c'était fantastique. Une culture, tous les cinémas italiens, tout ce que j'ai gagné avec tous ces films. Et après, j'ai commencé à faire le théâtre privé, qui est assez dur. C'était un traleténèbre, justement, le film de Pedro qui s'était adapté au théâtre. C'était deux heures et demie de représentation assez dure. Mais j'ai fait c'est une des bonnes sœurs de Pedro. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer à la scène. Au début, tout le monde me disait c'est là qui vient du cinéma, qu'est-ce qu'il fait là ? Tout le monde avait beaucoup de préjuges. Par exemple, au moins, j'ai tourné le dos dans la scène et j'ai continué à parler. Ils disaient, mais comme ils tournent le dos au public ! Parce que les gens étaient habitués à le théâtre à l'ancienne. Alors, les vedettes du théâtre, les premières comédiens du théâtre, tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Alors, ils te parlaient à toi, non ? Je devais te parler. Et je ne voulais pas tourner trop, je voulais que les gens me voient. Parce qu'il y avait beaucoup d'égo à cette époque. pour ne pas te donner le profil, j'ai recoulé un tout petit peu. Je te parlais, les gens me voyaient. Alors, qu'est-ce qu'il faisait l'autre comédien ? Elle aussi, je ne voulais pas perdre la tête. Alors, recoulez aussi un petit peu. Il finissait à la fin de la scène, c'était ridicule. J'ai dit, écoutez, laissez Paul, elle parle aussi. Tu peux projeter ta voix et donner une épaule qu'elle parle. Voilà, j'ai révolutionné un peu. Après, ils ont vu qu'il y avait un vrai contact avec le public, ça passait l'énergie. et sans doute, etc. Et on a pris ensemble. C'était une pièce, c'est vrai que j'ai fait une année comme ça, un an entier. J'étais 250 ans en représentation. Parfois, on faisait deux par jour, deux heures et demie. Mais après, j'ai eu la chance de faire beaucoup de théâtre aussi. Le théâtre, toujours, je me voyais un peu folle, je me disais, tiens, va au théâtre, que le théâtre, c'est comme l'école, il te protège de la vie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu tous ces plaisirs et j'arrivais à me sortir parce que la célébrité, en plus, je ne sentais pas qu'elle a mérité autant. Tu vois, c'était trop vite, trop compulsive. C'était, bien sûr, pour travailler avec Pedro, mais c'était étrange. Au début, j'ai eu du mal à gérer ça parce que j'ai perdu un côté d'indépendante. Après, ça a devenu une habitude et voilà, je m'amuse de les rencontres, j'en profite aussi beaucoup de choses qui ont des privilèges et j'essaie de les partager. Voilà, on fait avec, on fait avec, parfois avec les gens qu'on connaît, parfois on souffre plus pour les gens qui nous accompagnent et qui doivent les photos, maintenant, les délires des photos, dans les aéroports, partout, écoutez, la valise, elle est où la valise ? Mais bon, mais ça se passe bien, ça se passe bien. Je suis contente, c'est une habitude déjà. et voilà, j'ai vu que les gens demandent des choses, des curiosités. Alors, première question. Avant qui ouvre le feu ? C'est toujours la première question qui est difficile, après ça va bien. Non ? Il y aurait une éprime, il n'est pas certain. Alors, donc, je suis des femmes d'affaires. Mais oui, mais oui, mais oui. Laïa, regarde. Ah, ça y est. Bon, alors. Bravo pour toi, hop ! Ah oui, elle mérite, elle mérite. Alors, bonsoir. Bonsoir. Il est suffisamment d'être parmi nous. C'est un honneur de nous recevoir un grand grand plaisir. Alors, il se trouve que je viendrai au sujet de Paulieta. Je suis quand même très habituée au film d'Alain de Mar et celui-ci m'a énormément surpris. C'est un jeu qui est un petit peu en rupture par rapport au film précédent. Les personnages d'Alain de Mar sont souvent très énigment mais votre personnage de Maria dans Julieta est pour moi une véritable vie humaine. J'avoue avoir eu un petit peu de mal à le saisir à le cerner. Alors, je voulais vous poser une question toute ça. Comment avez-vous reçu ce personnage ? Comment l'avez-vous compris ? Bon, on connaît tous des personnes comme ça, malheureusement. Des personnes qui sont en amertume, qui savent qu'ils ont raté leur vie d'une quelque façon et qui ne sont pas vécu leur vie pleinement et qui savent que c'est trop tard et alors qu'est-ce qu'ils font ? Ou bien ils se torturent eux-mêmes ou bien ils torturent les autres. Ou bien ils se mêlent dans les affaires qu'ils ne conviennent pas ? C'est un peu aussi cette personnage de Marien, c'est un peu aussi comme dans les tragédies grecques. Il y a les coriféos qui annoncent la tragédie. Par contre, c'est Marien, elle ne coupabilise pas du tout, tu as vu. Elle met le feu où il y a l'essence, mais ce n'est pas elle qui a fait rien. C'est la faute des autres pour ne pas être sincères, pour ne pas être honnêtes. Finalement, Marien, elle dit la vérité. Ça, c'est un sujet assez complexe. Moi, je préfère la pire de la vérité à la plus jolie des messenges, moi, dans ma vie. Parce que la vérité me fait avancer, me fait comprendre. Mais il y a des gens qui sont un peu plus contre la vérité totale. Ils disent, mais quelle nécessité de dire la vérité, mais alors pourquoi tu es aussi sincère ? Moi, mon moteur, c'est la vérité. À mes enfants, je leur ai dit, écoute, si tu crées des messenges, c'est comme un trou noir au milieu de nous qu'on peut tomber et qui va nous séparer, qui va nous confondre. Moi, je préfère ça. C'est vrai que je ne serais pas aussi rude que Marien. mais maintenant, Marien fait ça, fait dire la vérité et que peut-être le personnage de Daniel, il aurait dû le dire à sa femme avant. Peut-être, parce que parfois, ce n'est pas la traison, ce n'est pas les faits qui sont arrivés, sinon plutôt que la personne a aimé, elle nous a caché quelque chose d'important. et ça, c'est plutôt non avoir la loyauté, plutôt que la traison, coucher avec quelqu'un ou avoir un rapport physique, à la limite, on peut tous pardonner quand on est gens, on croit que non, non, moi je pardonnerai. Après, quand on aime quelqu'un, ce n'est pas autant important cette chose, c'est plutôt pourquoi tu ne m'as pas dit ou pourquoi tu n'as pas partagé ou pourquoi tu voyais venir quelque chose et tu ne l'as pas prévu pour ne pas avoir ce sentiment de traison, ce sentiment d'abandon qu'on peut souffrir. C'est des choses qu'on n'a pas solutionnées encore sur toutes les femmes. Parce que ça se passe que l'homme, il n'y a pas de problème avec ça. Il a ses petits tiroirs et dans un tiroir, il y a l'amour, dans un tiroir, il y a le travail, dans un tiroir, il y a le sexe. Parfois, l'amour et le sexe partent dans les tiroirs, mais parfois, non. Il n'y a pas de problème. Les hommes avec les hommes, les couples homosexuels, ils ont bien solutionné ça. Il n'y a pas de déloyauté, c'est dit, quand ce n'est pas loyal. Il n'y a pas de déloyauté parce qu'ils savent que le sexe, pour eux, c'est une autre chose différente à le sexe avec amour. Alors, moi, je connais même des couples homosexuels qui sont depuis beaucoup de temps unis qui n'ont plus de sexe entre eux. Mais ils sont amoureux, ils sont là l'un pour l'autre, mais tu vois, les sexes... Par contre, les femmes, non, les femmes, on n'a pas solutionné ça encore. Les femmes, dès le moment qu'on a l'amour, tout va unir. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre ces tiroirs séparés. mais les femmes avec les femmes, la plupart, les lesbiennes, ils ont les mêmes problèmes. Possessivité, jalousie, ne me trahit pas. Alors, on a encore un long... c'est vrai que quand les femmes se sont voulu se marier, j'ai dit, mais je n'ai rien en contre, bien sûr, mariez-vous, mais moi, je croyais que vous étiez dans la vanguarde, que vous alliez venir à l'estétero à nous dire quelque chose de nouveau, et à nous apprendre quelque chose. Et maintenant, vous vous mettez derrière et vous allez passer les mêmes galères qu'on a passé nous, qu'on n'a pas encore sorti et qu'on n'a pas compris. Alors là, j'étais un peu déçu, je dois avouer que je m'attendais à une belle surprise, quelque chose, tu vois, différent. Mais pour revenir à Mariam, c'est vrai que Pedro, quand il a écrit ça, il dit, je suis en train d'écrire un film d'article, parce que c'est un film, c'est hallucinant, c'est un film qui s'est basé sur les bouquins, les livres d'Alice Munro, cette Canadienne incroyable, écrivaine magnifique, et Pedro, il a pris ça, dès qu'il a lu, il y a des années déjà, il a acheté tout de suite les droits, et après, il a commencé à travailler ça en pensant à aller faire en anglais, la langue originelle, aller faire au Canada même, et aller faire avec qui ? Meryl Streep ! Ils ont même fait des répètes et tout, ils ont répété, ils ont travaillé ensemble, heureusement qu'elle ne le veut pas, elle est pris Vata, elle est embrassée et tout, j'ai dit heureusement, parce que finalement, il n'a pas fait le film, il lui a changé d'avis, il a mis cette, il a laissé de côté ce scénario pendant des années, et quand il l'a repris, il a dit écoute, je ne sais pas encore le casting, mais toi, tu as un rôle, et je veux que tu le fasses. C'est un peu aussi, ça rappelle à Rebecca, la madame d'Anvers, la terrifiante de Rebecca, dans ce film, c'est un peu un hommage, parce que comme c'est, dans ce film de Juliette, il y a pas mal d'hommages à Hiscotte, même les trains, il y a des références à Hiscotte et tout ça, et voilà, et alors cette Maria, il lui dit, après quand j'ai vu le look de Maria, il lui dit, mon ami à Pedro, alors là, tu rajoutes, tu rajoutes, je sais que tu vas le faire très bien, déjà je me suis moustachée dans les Kika, il y avait les moustaches, il y avait tout, bref, mais avec lui, c'est vrai, il y a beaucoup de metteurs enceintes qui me disent, je ne vais pas te faire ce que tu fais Pedro Almodovar, moi je te rends belle, écoute, moi j'aime les personnages que j'ai fait avec lui, ne me dis pas ça, parce que comme tous les metteurs enceintes sont un peu mégalomanes, il se prend pour un petit dieu, il a décidé que ce personnage va mourir, l'autre va vivre, l'autre va faire l'amour, l'autre va rester dans sa coin, alors il se prend un peu, ils ont ce problème, il parle bien que des metteurs enceintes qui sont déjà morts, et comme ça, il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas la concurrence. Entre eux, et surtout les hommes, il y a ce côté, les femmes c'est différent, mais entre les hommes, c'est vrai ou pas ? Mais bon, en tout cas, c'est ça, cette mariée, avec lui, j'ai confiance, parce que lui, c'est vraiment un génie, il est obsessionné avec le temps, tu vois, là, c'est cette parole, Pedro, il n'a qu'une oreille qui marche, il y a les amis qui voulaient parler pendant des années dans les boîtes de nuit, ils savaient l'oreille qui marchait, ils allaient tous à l'oreille qui marchait, ils ne savaient pas dans l'autre oreille parce que dans l'autre oreille, ça ne marche pas, et j'ai dit, comme c'est possible, pour ça, il a souffert des vertiges et des choses comme ça, ou des, comment on appelle ça, agorophobie, quand on ne peut pas être dans des endroits concentrés, mais c'est incroyable avec une seule oreille, comme il est percutant, comme il est, toutes les musiques magnifiques qu'il a découvertes, qu'il a ressuscitées dans ces films qu'on avait oubliés, ce talent, cette culture musicale avec les sentiments, les boleros, tout ça, qui nous a donné tellement de cadeaux, il nous a fait connaître tellement d'artistes qui étaient un peu dans les oubliettes et qui lui a mis dans ces films, et après, dans cette oreille, il lui est percutant dans le temps, tu as été trop bas, tu as été trop haut, non, non, cette parole, elle t'a tombé un peu, très précis, très exact, c'est là que les gens disent, il est si Jean, il est si Jean, si, il est si Jean, mais il sait très bien ce qu'il veut, par contre, il ne faut pas l'imiter, parce qu'il te le fait très bien, et il y a parfois des tendances à que tu fais ça, ou ce qu'il te fait, et ça fait encore une imitation, il faut porter les personnages à toi, rester, moi, j'ai toujours une fluidité avec lui, c'est vrai que, je l'ai connu, il était déjà, les gens, même à Underground, mais les gens, quand même, il était déjà puissant, il avait fait Matador et tout, mais, c'est vrai qu'après, tous les grands comédiens qui sont venus, ils s'étaient impressionnés pour lui, parfois, et il venait un peu, j'espère que, et en plus, cette espèce de dire que lui était très succinct, que lui était, ça créait une espèce d'allure sur lui, comme un ogre, non ? Et tout le monde venait un peu, parce que, le tournage, il n'a pas la passion, si ça marche, ça marche, sinon, il va bousculer, le film, dans un autre comédien qui marche, dans un autre caractère qui roule, il va t'abandonner un peu, alors il faut faire vite, mais c'est vrai que, moi, j'ai eu une fluidité parce que j'ai pris toujours le côté ludique avec lui, c'est vrai que j'ai pas eu la responsabilité d'un premier rôle, et peut-être, moi, tous les copines qui ont travaillé avec lui, je les dis, ne prends rien personnel, si il te dit, tu es belle, ne le crois pas, si tu es moche, ne le crois pas non plus, tu vois, fais ton travail, parce que parfois, comme Météran, il va projeter sur toi ses propres insécurités vis-à-vis du travail, et il faut être perméable, mais il faut pas, il faut comprendre que lui est en train de chercher, et jusqu'à ce qu'il va trouver, il va, tu vois, parfois, les comédiens ont des matériels fragiles, c'est pour ça que je suis contente, comme je l'ai dit, je suis contente d'être artiste, eux, pas que comédienne, parce que les comédiens, surtout les femmes, et les hommes aussi, les hommes sont plutôt les problèmes, comme je l'ai dit, la vanité, c'est une parole féminine, mais elle est très masculine, les femmes, on a beaucoup de problèmes, mais la vanité, c'est pas notre problème, on a des autres, mais pas la vanité, mais par contre, il y a la sécurité, la fragilité, et comme c'est une matière qui travaille avec les sentiments, et tout ça, parfois, en essayant de chercher ce que les personnages doivent sentir, ça touche des trucs, de l'actrice, à ce moment-là, elle doit ouvrir des choses qu'elle préférait pas ouvrir, il y a beaucoup d'actrices qui sont géniales, parce qu'elles adorent être actrices, parce qu'ils le disent, toi, ton personnage, c'est celui-là, il est né ici, il va arriver, ça va, mon papi, et c'est génial, elle sait tout ce qui va arriver, elle est tranquille, dès qu'elle est fait, elle finit, et maintenant, moi, je suis qui ? Je dois revenir à ma vie, et tout, c'est pour ça que beaucoup de femmes comédiennes, ils sont accros à son métier, parce que comme ça, ils ne sont pas réfléchis sur leur propre vie, et à travers les personnages, c'est vrai qu'on vit beaucoup, beaucoup de choses, moi, mon système, c'est différent, moi, je n'aime pas mémoriser, je n'aime pas, même pas au théâtre, j'ai des problèmes avec les metteurs en scène, parce qu'ils me disent, vas-y, tu n'as pas appris ton texte, et j'ai dit, non, je ne l'apprends pas encore, jusqu'à ce que je serai comme j'avais bougé, quel mouvement je dois faire comme ça, si il y a une parole liée à un mouvement, ces paroles, c'est comme conçue à un mouvement, et après, elle reste là, si tu apprends comme un perroquier, qu'est-ce qui se passe ? ça arrive au théâtre, des moments d'accidentel, comme ça, et après, tout ton test, il va tomber comme un machin de domino, comme ça, et tu ne sais plus où tu es. Par contre, si tu savais que quand tu prenais le verre, tu disais, je t'aime, chérie, alors, alors, tu vas te répondre dans ces moments-là. chacun a son méthode, moi, j'ai les miens et je ne veux pas que personne ne me les touche, voilà. Alors, les Stanislavski, tout ça, pensé, c'est bien pour moi, ou les comédiens qui pensent, quand je vais dire ces paroles, j'ai bougé comme ça, j'ai fait cette gestualité, après j'ai fait tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse disparaître, disparaître, pas être là, et laisser comme une espèce de possession mystique que les personnages arrivent et viennent, et normalement, ils viennent, parce que même j'ai bougé les mains, j'ai fait des gestualités quand je suis habité pour les personnages, qu'après moi-même, je me surprends, je me dis, mais comment j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça dans ce moment, parce que tu es libérée de toi, tu fais en vide et les personnages arrivent. Et moi, j'aime travailler comme ça, un peu, un peu risqué aussi. Tu ne vas pas, et après, c'est une chose que j'aime beaucoup dans le cinéma de Pedro, c'est que, comme moi, j'aime beaucoup l'accidentale de la vie, les petites erreurs qui arrivent, ça n'est pas surprise, et que tu ne les attendais pas, et à la place de dire, oh, c'est une erreur, j'avais écrit une chose, et maintenant, non, 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 avant, qu'est-ce que ça donne ça, parce que, dans la vie, il y a des moments, des choses qu'on n'a pas prévues, qui enrichissent vraiment notre vie. nous, on est un peu esclaves de les expectatives, de les choses qu'on pense, on anticipe, on imagine qu'il va s'arriver une chose, et après, les choses n'arrivent pas, et on est déçus, et non, non, mais quand on se laisse aller, et on prend, ah, ça arrive, ça, par exemple, tout le monde a vu ici, femme au bord de la crise des nerfs, mais dans ce film, il y a des accidents qui le trouvent très marrons. Par exemple, il y a un moment que Maria Varanko essaye de se suicider, le personnage de Candela, et quand on la rattrape, Antonio Vandela, dans ce mouvement, elle perd une chaussure, donc c'était des chaussures comme ça, énormes, qu'elle n'aimait pas du tout, que c'était un créateur espagnol, Antonio Alvarado, qui avait fait ça, mais elle jouait un mannequin, elle jouait un modèle, alors elle a dit, ah, mais c'est génial, maintenant, je me changeais de vêtements aussi, et me changeais de chaussures, et comme ça, comme j'ai perdu une, c'est parfait, non ? Pedro a dit, écoute, tu es ta copine, tu es mannequin, ta copine, elle est chose, une troncette, tu ne peux pas trouver, en 41, tu es ta copine, c'est pas possible, encore, à la limite, elle peut avoir une robe, qui devient un peu grande, tu prends une douche, après, laver tous les cheveux, comme ça, par derrière, et tu peux trouver sa robe, tu la mets, basta, mais les chaussures, oublie, parce que tu ne peux pas trouver des chaussures à ta taille, ici, on verra, qu'est-ce que j'ai fait, comme j'ai fait revenir la chaussure. Effectivement, après, Carmen Maura, le personnage va à l'avocate, descend, et la gardienne, l'année dernière, malheureusement, et qui nous manquait autant, que c'était un ange, des personnes, et une comédienne extraordinaire, comme gardien, elle dit, regardez, qu'est-ce qui s'est tombé, et l'autre était trop de se disputer avec son chéri, il est tombé, fais attention de ce qui est tombé de la fenêtre, et l'autre, elle prend cette chaussure énorme comme ça, elle la met dans le sac et file à l'avocate, après, dans l'avocate, elle va fumer, elle dit, est-ce qu'elle peut fumer ? Et l'avocate, regarde, elle va fumer, parce qu'à l'époque, on fumerait partout, je ne sais pas comment, et l'autre sort cette chaussure énorme dans le sac et l'avocate dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est mon mot surréaliste ? Et Pedro, il a fait retourner la chaussure, je trouve ça formidable, formidable, être réveillé et qu'un accident, ça donne aux richesses les mouvements d'une chaussure comme ça. Moi, par exemple, dans les films, j'étais déçue parce que c'était mon premier vrai film à la loi de Décir, je n'ai même pas senti comédien parce qu'il était trop moi-même, j'ai fait ce qu'il était très obéissant, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, il était content, tu étais magnifique, les 13 fois qu'on l'a fait, ce n'était pas pour toi, tu étais tout parfait dans toutes les prises, et ben, mais après, il m'a écrit ce personnage qui n'avait rien à voir avec moi, que c'était la vierge antipathique et bourgeoise des femmes au bord de la Cruz d'Ener. J'étais content, il l'a écrit pour moi, c'est magnifique, j'ai senti ce que c'est être comédien, et tatatine, et tatatine. Il arrive là, et tout d'un coup, alors maintenant, tu vas boire ce gazpacho avec des orfidales et tu vas dormir. J'ai dit, ah bon, je suis là, si, 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 c'est comme ça que ça se passe. Bon, je me suis allongée, je me suis dormie. Alors, beaucoup de jours de tournage, je m'ai appelée, elle me dit, écoutez, la productrice, demain, il faut que tu viennes parce que la caméra va paner comme ça et on va voir que tu es là allongée. Je me dis, non, mais c'est ça, c'est très comédienne, venir ici à dormir, mais c'est quoi cette histoire ? J'étais assez lourde avec Pedro, tellement lourde qu'un jour, parce qu'elle me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Les gens quand ils dorment, ils dorment. Mais je me dis, je suis en train d'émanouiller, si ça c'est horrible cette situation. J'étais tellement lourde qu'un jour, elle me dis, ok, tu vas voir un rêve et tu vas voir un orgasme dans ton rêve et tu vas arrêter de, même si physiquement tu continues vierge, tu vas sentir que tu es plus vierge. Et comme ça, tu vas être pas antipathique et c'est vrai que quand je me réveille c'est une autre chose et ça donnait un peu de piment le trou de ah, 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 et d'idées, heureusement qu'il était lourde et il y en a tout, mais cette façon de Pedro de prendre des petites choses qui arrivent et enrichissir, c'est formidable, voilà. Voilà, je vous donne du temps à penser à vos questions. alors là, alors, une autre question. Bonsoir. Je ne te vois pas y'a la lampe sur ta tête. Bonsoir aussi. Bonsoir. Je voulais vous demander tout à l'heure que vous parliez justement d'Alfred Titchcock et de Rebecca et je voulais savoir s'il y avait des réalisateurs avec lesquels vous auriez rêvé de jouer ou avec lesquels vous rêveriez de jouer encore aujourd'hui. Oui, si je pense, il y a tellement de méterancin que j'aimerais, mais je ne suis pas trop dans l'hypothèse. Mais j'aime bien que ça se passe des choses sans les préméditer. C'est vrai que parfois ça m'est arrivé comme j'ai raconté, je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai conseillé de voir un film qui s'appelle L'été au harem d'Archimède. Que ça fait un jeu de parole. L'été au harem d'Archimède et l'été au harem d'Archimède. Que c'est un film de Medi-J'arrive. C'est un film que quand je l'ai vu, j'ai aimé. Parce que j'aime beaucoup le néoralisme italien, le cinéma vérité. J'aime beaucoup ça et ce film m'a beaucoup touché. C'est l'unique fois que quand j'ai vu un film, j'ai envoyé une lettre en mettant en scène en déclarant ma flamme et en lui disant « J'ai beaucoup aimé votre film, si un jour vous avez envie que je fasse un rôle dans un film, je le ferais volontiers et avec plaisir. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'il ne m'a jamais répondu. Après, le Festival du cinéma de Paris m'a fait un hommage, je l'ai invité. Il n'a pas répondu, il n'a pas apparu. Après aussi, l'ambassade d'Espagne en Paris, c'est pareil. Médi-Charef, mettez Médi-Charef dans la liste. Pas de Médi-Charef en vue. Et 25 ans après, tiens, Michel Gavraz, femme de Costa Gavraz, des productrices rédoutables, m'appelle, il me dit « Médi-Charef, vous avez écrit un film. » 25 ans après, si vous prenez du temps pour vos questions, imaginez, lui, il a pris du temps pour m'écrire les rôles. Mais il m'avait écrit un premier rôle, un rôle protagoniste, qui s'appelle, le film s'appelle « Graciella », qui est très, très beau, c'est un film très beau, qui a eu beaucoup de plaisir, avec très peu de moyens, on a travaillé. Mon partenaire, c'est Denis Lavon, excellent comédien, et c'est une histoire de Jean Paumet qui sort de prison, qui a les bras à l'électronique dans la cheville, et qui s'est vécu des choses très traumatiques, mais il s'est réinitialisé une vie avec tout ça, laisser tout ça derrière. J'ai eu un plaisir, une nuit, à travailler avec le Médi, cette personne, je l'aime beaucoup, et voilà, c'est des choses qui disent, comment c'est possible, c'est vrai que je pourrais imaginer même ici, comme je l'ai dit, il y a des Métérancennes espagnoles qui aimeraient travailler, des Français aussi, mais en même temps, j'aime beaucoup la réciprocité, je veux dire, le désir, il faut qu'il va dans les deux sens. Je n'aimerais pas travailler avec quelqu'un, une fois m'arrivée, pour accompagner une copine comédienne, de travailler avec un Métérancen qui ne m'avait pas choisi. Ce n'est pas bien, parce que les rapports, c'est comme l'amour, il faut qu'on veuille vraiment échanger, qu'on veuille vraiment être l'un avec l'autre, qu'il y a des choses à se raconter. Moi aussi, je suis très interactive, je ne suis pas une poupée, je ne me laisse pas faire dans le sens qu'il faut qu'il y ait rajout des choses, qu'il faut qu'on travaille ensemble. Bien sûr, je pourrais imaginer une liste de Métérancen, là, même si j'étais interdit de parler publiquement à la presse, mais là, je viens de tourner les films de Thierry Guillen de l'Équissote, qui était dans les premiers Équissotes, qui ne s'est pas fait avec Jean-Rochet Faure et tout ça, et tous les périples durs que Thierry Guillen a mis 14 ans pour continuer ce projet jusqu'à ce qu'il va le faire, et moi, je l'ai fait pour la tendresse qui lui m'inspire, même pas pour... Toujours, il faut avoir raison. Il y a une fois, Joaquin Jordan, qui est déjà disparu, un météor en ce magnifique catalan comme un Orson Welles, et il m'a invité à dîner pour me donner son scénario, il m'a raconté un peu ceci, un peu cela, on a dîné. Moi, j'ai eu tellement de tendresse pour cet homme qu'il a dit, moi, je m'en fous de l'écénario. Quoi que ce soit que tu veux faire, je le fais avec toi. Tu es le capitaine d'un bateau, je viens à cette voyage, à cette aventure avec toi. Il faut trouver toujours une raison, soit les personnages, soit les metteurs en scène, soit... Mais toujours une raison pour faire quelque chose. Mais c'est vrai que j'aime que les choses trop les préméditer, c'est un trop... Je n'aime pas forcer les choses. Alors, si l'autre, les metteurs en scène est un désir, moi, je suis partant déjà de son désir pour le faire plaisir, pour voir que... Et si après, il met dans la tendresse et tout ça, je suis perdu. Moi, il y a eu beaucoup d'années qu'il n'y avait pas d'argent, j'ai délai moi-même et toujours, quand on était des forts roquins, des businessmen très forts, j'ai délai très bien. Mais quand on venait un peu au repos du temps, comme ça... Je suis perdue, là. La humanité me gagne tout. Voilà, me gagne tout. Tu vas bientôt passer derrière la caméra. Est-ce que c'est trop tôt on va en parler ? Non, on peut parler, on peut parler, c'est un projet qui est encore un peu bébé, on ne peut pas parler. C'est une deux productrices magnifiques qui veulent que je fasse un film et c'est la histoire à elle. Il n'y a pas choisi la histoire, mais ça passe tout à Catalogne, à Lamporda, que c'est très beau. Et c'est une espèce de voyage initiatique d'une fille qui est un peu perdue et qui arrive en Espagne et elle veille beaucoup de sens en elle, beaucoup de choses qui ne savaient pas qu'existeraient, une autre façon de vivre, de communiquer. Tu vois, un Française coincé, c'est un peu l'histoire d'un Française coincé qui va en Espagne. Il s'est décoigné, toujours coincé comme ça. Mais en même temps, je l'ai bâtissé comme le projet comme pain con tomate parce que je trouve que c'est intéressant de l'appeler comme ça et tout le monde comprend ce que c'est le pain con tomate et tout le monde aime bien. Et on verra, c'est encore pour un petit bébé. Mais si, j'aimerais, si c'est avec un regard poétique, on a beaucoup de techniques. Tu peux être metteur en scène et ne pas savoir rien. Moi, j'ai travaillé avec Patrice Lecomte dans une heure de tranquillité. J'étais tellement, heureuse de voir un metteur en scène qui porte la caméra, qui est le caméraman. Lui, tous les films dans son épaule, c'était... Mais aujourd'hui, presque, il y a le chef opérateur qui fait tout le travail et le metteur en scène, c'est plus dans l'abstrait que ce travail. Il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances techniques. Même si on célèbre en Patrice Lecomte avec tout ce magnifique pouvoir d'être lui, son chef opérateur en même temps. C'est un film français, je crois, en fait. Oui. C'est un film français. C'est un film français. C'est une production française, oui. On va chercher là un coproduuteur espagnol. Ils ont besoin un peu plus de... Mais oui, mais oui, mais ça va être une coproduction. Moi, je crois que ça va être une belle aventure. C'est vrai que moi, je suis plutôt de Spring que de... Les films, il faut être très... comme les sacs qui nous ont donné les 14 ans. Oui. Qu'est-ce que dit les sacs là ? Qui dit... Pour faire un film, il faut être amoureux parce que... J'apprends. Dès qu'on écrit les scénarios, dès qu'on fait les repères des endroits, l'histoire d'une obsession, si tu n'es pas obsessionné, tu ne vas jamais finir ce film. Il faut être obsessionné. Il te prend beaucoup d'énergie, 24 sur 24, les metteurs en scène, ils sont complètement apprivoisés pour... Regarde, Thierry Guillen, 14 ans, apprivoisés. Moi, je ne sais pas si je pourrais... Mais, trois mois, je crois que je peux donner. Trois mois à fond. Mais après, j'ai dit... Une autre chose. Moi, j'aime bien varier aussi. C'est plus papy jaune. Il y a une question qui est, je dirais, presque évidente. Dans quelques jours, nous allons recevoir Paco Léon. Oh, j'adore. Je ne dis rien. Paco Léon. J'adore Paco. Oh là là, Paco. Préparez-vous, hein. Paco, il est fascinant. J'ai eu la chance de travailler dans un film Toc Toc de Laurent Baffi, la pièce de théâtre de Laurent Baffi, qui a eu tellement de succès. Succès, je dis bien. Alors, Paco et moi, on a travaillé dans un film sur cette manie transtorne, comme vous pouvez appeler ça, le Toc. Si, si, le Toc, le Tic, voilà. D'ailleurs, Laurent Baffi, il a fait... C'est incroyable, parce qu'imagine, chaque personne qui entre dans le théâtre. Ça fait huit ans en Espagne que cette pièce se représente. Chaque personne qui entente, Laurent, tchède lui, tranquille, et il reçoit de l'argent. C'est magnifique. Être auteur, c'est magnifique. Quand tu as une pièce comme ça, c'est le meilleur. Tu restes à la maison, les autres travaillent, tu as déjà écrit, et toi, tu tombes et tu clang, 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 clang. C'est magnifique. J'ai hâte de le voir pour lui dire « Ah, toi, tu es malin, hein ? » Mais bon. Pour vous dire qu'on a fait ce film en octobre, on a passé tout l'octobre tous les jours ensemble avec des autres comédiens, parce que tout c'est comme un huis clos. et je ne connaissais déjà pas que je l'aimais, déjà. Vous avez vu Kiki ? Oui. Il est génial. Moi, j'ai adoré ce film. J'ai adoré. C'est super. Kiki Lamorciate. Pour lui, c'est un petit essai de film. Pour lui, il ne le prend pas au sérieux, mais c'est très bien fait. Il a une joie de vivre. Un des mes moments préférés, je lui ai demandé « Comment ça arrivait, ça ? » Que c'est le moment qui travaille dans le psychoanalyste. Elle est énervée pour sa fille qui vend les culottes par Internet à les Japonais. Et elle ouvre le sac et elle hurle à l'intérieur de son sac. C'est un moment, c'est délirant. Quand on prend un sac et on... « Ah ! » à l'intérieur du sac. Mais Paco, il est fascinant. Il est très curieux. Il aime les gens beaucoup aussi. Il donne beaucoup de l'amour. Sa mère, elle est incroyable aussi. Sa mère, elle est... Ah là là là. Un cas. Un cas. Quand elle dit que c'est pisse de rire, elle vraiment c'est pisse de rire. Tu es là, tu dis « Ah 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 ! Il m'est pissé de rire ! » Et tout d'un coup, elle s'est pissé de rire. Ah non, c'est un truc ! C'est une famille magnifique, magnifique, magnifique. Toutes les familles. Et lui, c'est un trésor. Vous avez de la chance. Vous pouvez lui passer des messages de moi. Il dit « Ah aussi, il nous a raconté que ta mère c'est pisse vraiment de rire ! » Non, mais lui, lui, lui a fait qu'il commençait, je trouve. Tu l'avais couvert quand il était à la télé ? Oui, bien sûr, je connaissais son travail là-bas. On jure, parce que ces gens-là de la télé, ils parlaient de... C'était un peu hardcore, cette série de télé, aller au cliché, porter les trucs à l'excès. Et un jour, il m'a dit « Ah oui, Rossi, il m'a appelé au téléphone, on ne se connaissait pas trop, mais on s'aimait déjà. » Mais il m'a dit « Oui, Rossi, mon personnage, il doit dire une chose très moche de toi. Moi, j'ai voulu que les scénaristes les enlèvent, ils ne se sont pas volus. Je dis que il me fait mal au cœur de le dire, mais que j'ai dû de le dire. Mais t'inquiète, qu'est-ce qu'on a ? » Après, il travaillait dans son série, quand il a fini, avec tous les scénaristes, cela. Et je l'ai vu, il a dit « Ah bon ? Maintenant, qu'est-ce que c'est la blague ? » « Vous voulez faire des blagues ? » « Mais alors, si vous voulez faire des blagues avec mon physique, il faudra faire un copyright. Et on a plus pour sortir de moi toutes vos idées. Sinon, débrouillez-vous à inventer des choses. » Mais c'était drôle. Mais Paco, pour vous dire, il y a une humanité, il y a une vérité. Une vérité. Après, c'est quelqu'un de très cultivé. Il étude beaucoup, il se prépare beaucoup. Mais il y a ce sang de l'humour aussi, de l'Andalusie, cette fraîcheur. Et après, il est curieux avec les gens. Il observe parce qu'après, il va faire des imitations où il va faire des ceci, il va faire des cela, il prend des tout. Mais quand est-ce qu'il vient ? La semaine prochaine. Le week-end prochain. Il présente Kiki ? Oui, il présente Kiki. La compétition. Ah, la compétition, Kiki. Il a gagné tous les ans. Chaque fois qu'il est venu, il a eu le prix. Carmine, elle a gagné ? Première compétition officielle. Oh là 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 là. Il a l'embaillé mais ça tout à l'heure. Il a dit, « Regarde, tout ce que j'ai raconté de ta mère, d'être trois. » J'ai allé taquiner un petit peu avant. Il y a des critiques français parce que ce film a une institution en France qui le compare aux premières années de vente. Il y a un truc, lui-même trouvé ça parce qu'il dit, « Ah, mais c'est un honneur qu'il me compare avec. » mais lui, il y a quelque chose de spécial. C'est vrai, Paco, il a un langage à lui. Il a un truc qui vient de commencer vraiment, même si c'est un super bon comédien, il a commencé à faire des rôles aussi dramatiques, pas que comiques. Parce que c'est vrai qu'on est doué pour la comédie, tout le monde te demande ça, mais après, il y a des autres... Il y a même la Fela Sarsuela, il chante bien, il danse bien. C'est vraiment, il a tombé dans la marmite. Vraiment, celui-là, c'est un petit génie qui va grandir, 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 et il y a des traits pour voir comment il grandit. Je l'aime beaucoup, Paco. Justement, quand on parle de rôle dramatique, on t'associe, bien sûr, à la comédie, surtout en France. Donc, Juliette, on trouve un rôle dramatique. Graciela, je vous ai dit que je vous ai conseillé de voir de Médicharet. C'est très dramatique, c'est même un maquillage, rien, vraiment, mais tu aimerais qu'on te propose plus de rôles dramatiques et d'aller plus tôt dans ce projet-là. Je ne me projette pas. Moi, j'aimerais, par contre, une chose que j'aimerais, c'est faire des rôles, j'aimerais quelque chose comme dans le cinéma asiatique, on me chante, comme ça, qui fait un peu des arts martiaux, j'aimerais ça. Ça, j'aimerais un peu. Et après, écoute, faire des petits rôles dans des grandes machines hollywoodiennes, j'aimerais très bien payer que tu restes que une petite semaine et tu fais comme ça aussi une apparition assez troublante, tout ça. Ça, je suis pro. Mais je ne me projette pas trop à les choses qui doivent arriver. Je laisse que les choses arrivent. qui sont magnifiques. je suis contente, même si ce n'est pas officiel, j'allais dire ainsi, j'allais faire l'opérette qu'il y avait à Paris, les chanteurs de Mexico, qui en a un truc au Châtelet magnifique, on a un bonheur de performer ça, on va le faire en Espagne. Je vais dire, les choses qui arrivent, que je vois qui sont magnifiques, mais bien sûr, je rêve, mais je ne rêve pas professionnellement. Je rêve plus des choses belles dans la vie, la santé, des choses que tu... ou d'arriver à l'émastement de ton potentiel, mais sans préciser comment, ne rien, je laisse... Je suis un peu obéissante avec le destin aussi. Je ne veux pas tout dessiner comme ça, que je veux qu'il se passe, je veux être surprise aussi pour la vie, pour qu'il arrive quelque chose parce qu'après moi, tu me laisses dans la nature, je suis heureuse. Tu vois, je me fais des promenades dans les arbres, je voyage en Afrique, tu vois, des choses, tu vois, je suis heureuse, ce n'est pas que j'ai besoin de démontrer quoi que ce soit. Moi, je trouve qu'on est tous des artistes, à la base, tout le monde. Il y a des gens qui font de l'art, même un boulanger, tu vois, c'est un artiste et même la façon qu'il peut traiter ses clients et comme il se réveille tôt à la matin pour faire son pain, comme il traite les clients, comme il donne son pain, tout ça, pour moi, c'est de l'art et parfois, on ne se rend pas compte mais être artiste aussi, c'est ça, on se rend compte de la beauté même si on la voit toujours, dans le ciel, dans les noix, moi, je reste parfois en regardant les noix, je me dis mais c'est un truc tellement beau, dans le ciel, ça paraît une connerie mais moi, je flippe encore avec tout ça, je regarde, je dis mais c'est beau, on couchait du soleil, toutes des choses simples mais qui te rendent heureuse et qui te sens vivante dans ces petits moments, ces petits moments, après, ça va vite, non, ça se passe vite mais ces petits moments, il faut les apprivoiser, il faut les célébrer, il faut dire, oh là là, parce que parfois, dans nos vies, on est tellement propulsés et stressés, alors il faut se rendre compte de ça, qu'on est tous des artistes, on est tous la capacité et pour moi, c'est pour ça que j'aime disparaître quand j'ai fait une sculpture ou quoi, je ne pense pas, j'allais faire ceci, celle-là, non, je prends l'arcil ou le bois et je fonce et après, je dis, ah, regarde ce qui est sorti parce qu'on est tous véhicules de l'art, pour ça, je n'aime pas les artistes vaniteux qui pensent que c'est eux qui sont créés, même un musicien, le copyright, il y a mes droits, des docteurs, bien sûr, on doit gérer les droits des docteurs mais ne pense pas que c'est toi qui as créé ça parce que ça, c'est l'influence de tellement de musiques que tu as écoutées, des autres musiciens qui sont écoutés, des autres musiques, tout ce qu'on était, alors, plutôt qu'on est véhicule de l'art, mais l'art, il est là dans l'inconscient collectif de tous comme les mauvaises choses aussi qu'il faut laisser partir mais tout est là et à le même temps, pour moi, c'était là, finalement, c'était un choix thérapeutique vraiment pour moi et c'est pour ça que j'ai créé ce spectacle de résilience d'amour pour expliquer comment l'art peut t'aider en résilience parce que moi, j'étais étrange, je sentais qu'il était étrange à mon entourage, à les choses que je vivais et je n'avais pas où m'accrocher et finalement, la poésie, l'art, ça m'a donné la dimension qu'il y avait d'autres choses âgures que je ne connaissais pas encore mais qui étaient plus grands que moi, qui étaient plus forts et c'est là que j'ai dit mais attends, il y a des choses que tu vas vivre que tu vas comprendre que tu vas aimer plus tard et ça, ça m'a beaucoup aidé alors pour moi, l'art, la musique, c'est des moyens thérapeutiques pour vivre et pour supporter l'autre côté dur de la vie et lourde et ingrat, injuste et tellement de choses que nous arrivent qu'on ne comprend pas mais on ne comprend pas qui est-ce qu'on comprend ? On ne comprend rien. On est là, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va, l'œuf, la poule, tout ça, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Alors autant être en connexion avec les belles choses, avec les choses essentielles de la vie parce que c'est un soupir la vie, ça passe comme ça et tu vois et tout d'un coup elle est passée. Marie, le thème. Bon. Et les canapés, ils sont où les canapés ? Les canapés, on n'a pas de canapés ? Tant qu'est-ce ? Il y a d'autres questions ? Non ? On va faire... Ah non, Madame. J'ai dit on va faire la fête sinon on pouvait danser mais non. Bonsoir. Bonsoir. Est-il arrivé de refuser un rôle et après quand vous avez vu le film vous avez regretté ? Comment ? Comment ? Répétez-moi. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Si on t'a proposé un rôle t'as refusé en plus t'as regretté ? Ah oui, j'ai regretté un rôle avec Isabelle Cochette. Je dois dire que c'est une copine et elle m'a offert un rôle. Bon, elle m'a offert un rôle que je n'ai pas compris. J'étais honnête avec elle et je lui ai dit je ne comprends pas parce qu'en fait c'était un rôle qu'a fait une chère copine aussi que j'adore Debbie Mazard un comédienne américain et c'était le premier film qu'a fait en anglais Isabelle Cochette. En fait c'était un rôle de transsexuel un travesti qui est pour amour à son copain son copain lui disait de faire l'opération et couper son cici. Et il faisait ça pour amour et après il s'est regretté d'avoir fait ces choses. Et il appelait les téléphones typiques de l'Amérique de ce cours qu'on appelle et on dit tout et les gens te disent tu vois qu'ils font des téléphones psychologiques tu t'aides via téléphonique. Et moi j'ai dit écoute je ne crois pas qu'une personne ne fasse ça pour amour vraiment. Je ne voyais pas ça. C'est vrai que j'ai eu des amis transsexuels et j'ai trouvé ça assez sérieux comme pour penser que tu faisais ça pour... Après c'est vrai que j'ai regretté parce que j'aurais c'était plus important ma aventure avec Isabelle qu'est cette petite question que j'aurais pu tu vois faire passer comme ça et dire bon moi j'ai fait les performances qui me disent c'est basta. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là j'étais très honnête je ne les sentais pas. Et j'ai regretté. Après on cherche que j'ai regretté aussi que c'était magique il y a un livre sur la vie de Marlène Dietrich que j'ai conseillé à tout le monde c'est une beauté de livre féroce mais beau que c'est sa fille qui a écrit Maria Riva a écrit le livre sur la mère sur Marlène Dietrich comme mère elle était horrible horrible alors elle parle de la mère et de ce qui était pour elle avoir une mère comme Marlène Dietrich et après elle parle aussi de la grande Marlène Dietrich elle fait la part des choses elle arrive à faire la part des choses la fille et c'est très intéressant il y a un jour à l'époque on avait les répondeurs les machines répondeurs j'arrivais chez moi à Madrid et j'écoutais un message dans les répondeurs qui disait I am Louis Mal it's not a joke I am Louis Mal et j'ai vu que c'était un français qui parlait anglais je suis Louis Mal c'est pas une blague je suis Louis Mal mais c'est Louis Mal et je disais mais comment Louis Mal m'appelle Louis Mal tu vois un des rêves qui aurait pu être incroyable tourner avec Louis Mal et lui allait faire ce film sur la vie de Marlène Dietrich avec Uma Thurman qui était très jeune ravissante et il y avait un personnage d'une lesbienne de l'époque espagnole Mercedes da Costa qui était scénariste qui paraît très mauvaise scénariste mais très bonne lesbienne parce qu'elle était en couple avec Greta Garbo imaginez et quand Greta Garbo la balançait elle était avec Marlène pour lui donner la jalousie à Greta t'imagines et en plus j'ai vu des photos de ces Mercedes da Costa dans le livre il sort et avec des pantalons un peu à la Catherine Gherbo magnifique tu vois cette dégaine un peu masculine mais en même temps féminine c'était très libéré les femmes à l'époque à cette époque-là ils étaient assez libres cette femme on a beaucoup à prendre de beaucoup de femmes de cette époque qui faisaient ce qu'elles voulaient tu vois mais voilà il y a eu cet appel malheureusement après on s'est rencontrés à Los Angeles je me rappelais de ça parce que c'est le moment que je lui avais dit non à Isabelle c'est le même moment qu'on préparait ça avec lui mal et malheureusement il est mort et on n'a pas pu faire le film à Cannes j'ai rencontré Uma Thurman il a dit regarde quel dommage et tout ça mais je vous aconseille les livres absolument parce qu'il raconte des choses terrifiant de la mer mais à même temps des choses incroyables de l'époque il s'allait toutes les femmes habillées en Chanel par exemple il n'existait pas les robes intérieures elle peinait un peignoir de l'hôtel Marlène il y avait ça elle nettoyait les WC dès qu'elle arrivait à l'hôtel avec un produit et tout ça elle était obsédée avec les WC je ne vais pas savoir pourquoi mais elle devait les nettoyer elle-même et après elle avait tout parce que Marlène elle maîtrisait la lumière elle maîtrisait tout et après elle avait ses propres vêtements les gants tout répertorié elle explique tous les vêtements qu'elle portait qu'est-ce qu'elle voulait pour son rôle quand elle arrivait à Hollywood elle a fait beaucoup d'amitié avec My West mais par contre Joan Crawford il partageait des loges et des voisines il y a eu un tremblement de terre et comme Marlène n'était pas habituée à les tremblements de terre de Los Angeles elle a filé en courant et Joan Crawford elle a dit mais où tu vas mais à voir ma fille mais t'inquiète c'est pas grave mais regarde Joan Crawford comme il était aussi perturbé elle a dit mais j'ai filé à voir ma fille mais mes enfants ils sont aussi à la maison et Marlène dit mais tes enfants sont adoptés regarde c'était des femmes un peu aussi sans pitié un peu trop fortes mais bon pour vous dire que c'est un livre super intéressant et malheureusement on a raté cette expérience mais lui mal j'aurais bien aimé c'était un maître de maître de maître une sensibilité magnifique voilà mais voilà mais ici un petit 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 timide moi c'est pas une question c'est juste vous remercier de votre existence d'être là de nous avoir apporté votre énergie votre enthousiasme vous connaissez un petit peu l'artiste on découvre aussi la philosophe la femme qui est pleinement là et je crois que vous avez fait beaucoup de bien beaucoup de gens aujourd'hui merci même si vous n'avez pas posé beaucoup de questions merci 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 mille fois bon bon on va faire la fête allez hop merci merci